Musique Aujourd'hui c'est le début des portes ouvertes au 7ème régiment du matériel, et c'est la bousculade. Mais comment ont-ils réussi à attirer autant de jeunes ? Mais ce n'est pas tout, un million d'internautes ont les yeux tournés vers Lyon ce week-end. Ça donne un trade à 2 pour 2, c'est plutôt worth it j'ai l'impression pour le moment. Donc on a un toit le Draven qui va se faire tuer par le Renekton, le retour du Renekton. Comment l'idée d'un soldat peu, par la volonté de son chef, devenir le deuxième événement national dans le monde du jeu vidéo ? Regards croisés sur l'organisation d'un événement de portée internationale. Counter-Strike c'est le jeu le plus ancien en termes de jeux joués en LAN. The League of Legends c'est le best-of du moment, il existe depuis à peu près 4-5 ans, il y a 80 millions de joueurs à travers le monde. On peut dire que c'est une première dans le sens où on a 480 joueurs, il devrait y avoir dans les 4000 spectateurs. C'est un tournoi au format international et le deuxième événement en France. C'est un geek dans l'âme, il aime l'informatique, donc il a su apporter son soutien dans la mise en place de l'événement. Ce qui m'a décidé c'est qu'effectivement je suis un geek dans l'âme puisque depuis le début des années 80 je fais de l'informatique. Et donc je joue régulièrement sur différents types de jeux. Et ensuite je l'ai vu aussi au niveau des armées comme l'opportunité de promouvoir le lien armée-nation et de faire connaître nos capacités de déploiement sur l'état d'opération puisqu'on utilise les mêmes techniques de réseau que le déploiement d'un PC ou d'un régiment comme on a eu l'occasion de le faire à Serval l'année dernière. Pas de doute, cette initiative est un succès. C'est l'occasion de rencontres improbables entre soldats et joueurs. Même si elle n'a pas joué, je peux vous donner le nom de la grande gagnante, c'est l'armée de terre.